Musique Bonsoir et bienvenue pour cette émission d'été de l'Esprit des Lettres qui, avec la procure, le jour du Seigneur, que KTO vous propose chaque mois sur les livres religieux, le livre de spiritualité, la procure où nous sommes ici installés. Alors toute l'équipe qui prépare cette émission à chercher des bons livres pour cet été, vous aurez bien dans vos cabas de plage, sacs de montagne ou simplement sacs de campagne, une petite place pour loger des livres, vous aurez plus de temps, c'est un plaisir la lecture et c'est aussi un plaisir de vous retrouver ici chaque mois. Nous avons choisi ce soir trois livres qui vont nous mettre sur la piste d'une redécouverte de personnalités relativement inconnues. Il y aura d'abord un grand intellectuel français qui a joué un rôle immense au début du XXe siècle. Il y aura une sainte un peu oubliée mais qui est baignée de lumière et puis il y aura la sœur d'une sainte, vous avez peut-être déjà deviné, qui est également une grande personnalité que nous allons redécouvrir ensemble à travers un livre sur elle. Donc une très belle soirée de découverte, de curiosité et finalement d'approfondissement. Patrick Collère, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un prêtre diocésain, recteur du sanctuaire de Saint-Odile sur une montagne des Vosges. De l'Alsace. Mais en Alsace. Mais enfin c'est une montagne pontificale. Elle va vers les Vosges, elle va vers le Rhin. Voilà, alors vous de cette expérience vous tirez un très joli livre intitulé Saint-Odile, le mont et les grâces, très jolie couverture avec la photo d'ailleurs du site, qui est à la fois l'histoire de Saint-Odile mais aussi la vie du sanctuaire, votre vie de pasteur. Donc il y a beaucoup d'anecdotes truculentes, c'est un livre très plaisant à lire parce que c'est un livre de spiritualité mais bourré de vie. Et on redécouvre, on redécouvre cette Odile très grande sainte. Donc un bon livre d'été, plein de soleil et de lumière. Joël Guibert, bonsoir. Alors vous avez un visage qui est sans doute pas tout à fait inconnu pour les téléspectateurs parce que vous êtes un prédicateur de retraite spirituelle connu. Vous avez également à votre actif plusieurs livres de spiritualité. Vous êtes d'ailleurs déjà venu sur ce plateau pour cela. Et là vous arrivez avec un petit livre, un livre très très fort sur le portrait de Léonie. C'est le titre Léonie, la faiblesse transfigurée aux éditions du Carmel. Léonie c'est la sœur de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Donc la petite sœur, la dernière, vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure, un livre très peu connu, mal connu, que vous avez découvert, redécouvert et vous plongez dans le mystère de cette âme simple, très simple, fragile, très fragile. Je crois que c'est un livre du coup très actuel où beaucoup se reconnaîtront. Florian Michel, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Guénois. Alors vous êtes un jeune universitaire, maître de conférence, professeur d'histoire à la Sorbonne Paris 1 à Paris donc. Et vous publiez un livre prometteur sur un sujet un petit peu austère à première vue, puisque c'est une biographie intellectuelle et politique. C'est le sous-titre d'Étienne Gilson, donc c'est l'intellectuel dont je parlais au début de l'émission. Grand, grand intellectuel catholique qui a influencé plus d'un, dont Camus, on verra ça tout à l'heure, et qui est quasiment aujourd'hui tombé dans l'oubli, on peut le dire. Alors encore une fois, comme ces deux autres livres, c'est une découverte, une redécouverte, et je crois très utile en ce XXIe siècle, où on se pose notamment la question de la place des intellectuels catholiques dans le débat, dans la société française. Donc c'est un livre exigeant, il faut le dire, c'est un livre solide, mais très nourrissant, un livre de fond qui pourra alimenter une belle réflexion ou méditation d'été. Donc voilà notre programme de découverte, de curiosité. Jean-François Rode a préparé, avant que nous entrions dans le vif de ces trois ouvrages, un petit tour de librairie, de l'actualité du libraire, pour cet été. Dans l'actualité, j'ai choisi des livres qui peuvent être d'excellents compagnons pour votre été. Et d'abord, deux portraits d'hommes extraordinaires. Sous le titre « Je ne commencerai pas sans toi », Pierre-Marie Chabosch fait un portrait de Pierre Goursa. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, dont on connaît le développement aujourd'hui. Un homme justement extrêmement discret, et celui nous fait rentrer un peu dans sa spiritualité et sa prière, sur lequel il était extrêmement pudique. Van Thuan, libre derrière les barreaux, de Teresa Gutiérrez. Van Thuan est le archevêque de Saïon. Il a été pendant 13 ans dans les geôles vietnamiennes, avant d'être exilé et de finir cardinal à Rome. Et ce livre est un roman, mais il décrit comment Van Thuan a vécu l'emprisonnement. Et un témoignage formidable de son héroïsme spirituel. Et puis, quatre livres de savoir et de réflexion, parce qu'il ne faut pas laisser passer le loisir de l'été sans nourrir son esprit. Et d'abord, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, « Libérer la liberté », un recueil d'articles sur le thème de la foi et de la politique. N'ayez pas peur de ce livre, il n'est ni ennuyeux, ni difficile. Au contraire, lorsqu'on lit Benoît XVI, on est émerveillé justement de la fluidité de sa pensée. Voilà un homme qui apprend à penser. De même, Yves Congar, au cœur de la liturgie chrétienne, c'est aussi un recueil d'articles qui donne très très bien l'esprit de la réforme liturgique de Vatican II. Certains ont trouvé, justement, Yves Congar trop moderne. Et bien, ce livre permet de montrer qu'il est tout à fait enraciné dans la tradition de l'Église et que, comme Joseph Ratzinger, c'est un grand croyant qui a le sens de l'Église. Philosophie maintenant avec Bernard Perret, « Penser la foi chrétienne après René Girard ». On connaît un peu René Girard, il est peut-être quelquefois un peu intimidant. Mais voilà une excellente introduction à la pensée de René Girard. « Histoire maintenant avec les évangiles à l'épreuve de l'histoire » de Bruno Bioul. « Pourquoi revenir encore sur ce thème ? » Évidemment, un certain nombre de magazines, régulièrement, avec des questions qui sont normalement totalement tranchées, sèment le doute à nouveau. Voilà un dossier complet, clair, argumenté, qui pourra servir à tous. Et je termine par « Raïs Samaritain, les grandes amitiés et souvenirs », donc une réédition d'un des livres, à mon avis, les plus importants du XXe siècle. « Raïs Samaritain » est une jeune fille russe qui vient à Paris, qui rencontre Jacques Maritain, et elle décrit à la fois ses souvenirs et puis cet itinéraire. Ils ont rencontré des grands hommes comme Péguy, comme Léon Blois, comme Georges Rouault, comme Psicarie, Bergson. Et c'est des portraits inoubliables. « Raïs Samaritain » a une grâce d'écriture exceptionnelle. Et quand on lit ce livre, on est rempli, en fait, de gratitude et d'admiration. – Merci Jean-François pour cette sélection d'été qui, j'espère, va inspirer tous les téléspectateurs. Nous commençons donc ce premier plateau avec Patrick Collaire, prêtre, recteur de Saint-Odile, pour son livre « Saint-Odile, le mont et les grâces » au Cerf. Enfin, un petit mot, Père, sur vous, comment on arrive, comment on devient recteur du mont Saint-Odile, en Alsace, comme vous avez très justement dit au départ ? – Mais c'est une décision de l'évêque, et il suffit de dire oui, et les valises sont faites et on y débarque. – Qu'est-ce que c'est qu'un recteur de sanctuaire ? C'est quoi son métier ? – Oui, c'est tout simplement de veiller à ce que la liturgie, l'accueil, la vie du sanctuaire se déploie. Et avec tout ce que cela comporte, alors nous, nous avons plus une hôtellerie, restaurant, mais on est recteur de la basilique, on est recteur du sanctuaire. – Vous avez été curé de paroisse. – Ah oui, oui. – Quelle est la différence ? – Ah mais c'est-à-dire, comme curé de paroisse, vous avez un panorama qui se déploie devant vous, vous êtes attaché à la population, vous êtes le berger de cette population, alors que dans un sanctuaire, eh bien, il y a le tout venant. Il y a le tout venant, vous retrouvez quelquefois 15 jours d'affilés les mêmes, d'une année à l'autre, mais vous n'êtes pas le pasteur d'une communauté bien précise. – Qu'est-ce que le tout venant, qu'est-ce que les pèlerins viennent faire à Saint-Odile ? Pourquoi monte-t-il à Saint-Odile ? – Je crois que chacun y entre avec la clé qui lui est personnelle. Certains y viennent, bien entendu, si vous parlez de pèlerins, pour cette rencontre avec le Seigneur, par la médiation d'Odile, d'autres pèlerins y viennent parce qu'ils sont complètement par terre, vidés, malades, d'autres dont le cœur est compliqué, qui cherchent une lumière, d'autres qui viennent pour l'action de grâce, c'est-à-dire la typologie du pèlerin, c'est celui qui se tourne d'abord. – Et pourquoi viennent-ils à Saint-Odile et ne vont pas, je ne sais pas, à Lourdes ou ailleurs, dans un autre sanctuaire ? – Je ne dis pas qu'ils n'y aillent pas, mais dans le grand concert des pèlerinages français, il y a le Mont-Saint-Odile et pour en revenir à l'Alsace, tout Alsacien y est né. Mais en même temps, actuellement, nous avons des Russes qui viennent, c'est un pèlerinage qui avait pignon sur rue, en quelque sorte, ou sur le Rhin pendant des décennies. Malheureusement, après-guerre, le soufflet est retombé, il s'agit de redéployer la tente pour que toutes les nations puissent s'y retrouver. – D'où l'idée du livre ? – Entre autres. – Parce qu'il va y avoir un anniversaire ? – Les 1300 ans de la mort d'Odile. – Donc, quand ? – 2020. – 2020. Qu'est-ce que Odile, ce prénom est connu, donné, mais qui était-elle en quelques mots ? Rappelez-nous l'histoire. – Ah, c'était une femme de Dieu ? – À quelle époque ? – VIIe siècle, l'époque mérovingienne. – Vous devriez vous y connaître, par cœur. – Par cœur, non. – On l'interrogera tout à l'heure. – Et donc, Odile, elle naît, fille du duc d'Alsace. Or, le duc, à cette époque-là, c'était le gouverneur militaire qui concentrait entre ses mains le pouvoir politique, administratif. Et elle naît, malheureusement, aveugle. En plus, c'est une fille, son père décide de la mettre à mort. L'intervention de Bérésvinde, la maman, donc épouse d'Étichon, d'Attique, d'Étichon, Adalric, eh bien, va intervenir en disant, « Mais souviens-toi de ce qui a… » L'aveugle naît de l'Évangile, cet aveugle, Jésus l'a guéri. Oui, Adalric ne voulait rien en savoir. Elle est, dans un premier temps, confiée à une nourrice, à Chervillère. Mais, malheureusement, la rumeur qui tue rendait la vie impossible. La nourrice n'embarque à Palma ou Balma. – Dont on ne sait pas où c'est. – Dont on ne sait pas. Il y a plusieurs lieux possibles. Mais acceptons que ce soit Bomme les Dames. D'autant plus qu'Adalric avait été… – Bomme les Dames, c'est en Franche-Comté ? – Oui, oui, oui. Et donc, il y avait une parente d'Odile, une parente du côté de la maman, qui était religieuse. Elle s'y rend… Enfin, elle, c'est la nourrice. – Un homme qui confie l'enfant, donc ? – Voilà. Non, non, la nourrice l'accompagne. Et à l'époque, sous votre contrôle, les monastères étaient des lieux de vie où d'ailleurs les enfants pouvaient grandir à l'ombre du monastère et n'étaient pas soumis. – Et que se passe-t-il à ce moment-là ? – Et là, à un moment donné, Hérard de Ratisbonne, l'évêque, a une locution intérieure qui l'envoie à Palma pour qu'il baptise une jeune fille aveugle. Et cette locution intérieure lui fait comprendre qu'au moment du baptême, eh bien, Odile verra. Elle qui était privée de la lumière, elle verra. – Ce qui advint. – Oui, mais au moment de l'onction avec le Saint-Crème. Ce n'est pas lorsque l'eau a coulé sur son front, mais c'est au moment de l'onction avec le Saint-Crème. – Une locution, c'est une sorte d'inspiration ? – Oui. – De l'Esprit-Saint ? – Oui. – Alors, à partir de là, le père change d'avis et reprend sa fille ? – Ah non, non, non. Oh, le père, le père était terrible. Le père était terrible, même si Hérard, au retour, rend visite au père pour lui dire « ta fille, moi », il ne voulait rien entendre. Et par un stratagème, le plus jeune frère d'Odile, eh bien, voulait connaître sa sœur et il l'essaye de la faire revenir. À Dalric, rien à faire. Mais, il y a quelque chose qui va pousser Odile à revenir. C'est que dans ce monastère, et voyons bien le monastère, pas simplement avec des religieuses, mais avec toute cette vie sociale qui était autour, il y avait des femmes dont la race s'est éteinte actuellement. C'était à l'époque des femmes jalouses et méchantes. Donc, ça n'existe plus. – Ça n'existe plus. – Je ne pense pas. – J'en connais pas. – Eh bien, voilà. – Pas de doucement. – Et la vie devenait impossible. Odile ne supportait pas cette ambiance. Or, quand vous n'êtes plus bien quelque part, qu'est-ce que vous faites ? Vous décidez de rentrer. Envers et contre tout. – Donc, elle rentre chez son père. – Elle rentre chez son père qui ne voulait rien en savoir. Son père entre dans une furie des plus absolus et il fracasse son fils qui était le responsable de ce retour d'Odile. – Donc, il le tue. – Il le tue. Or, Adalric était un type terrible qui entrait dans des colères magistrales. – Et tout ça, c'est vrai. Tout ce que vous racontez, c'est une histoire vraie. – Mais oui, mais comprenons bien. La vérité ne se confond pas nécessairement avec la réalité, surtout à cette époque-là. Mais, en tout cas, c'est ce que nous dit la vita rédigée au Xe siècle. – La vita, c'est la vie. – La vie de Saint-Odile. – C'est là-dessus que vous avez travaillé pour écrire ce livre. – Oui, oui, c'est d'ailleurs le document fondateur, fondamental. Et je reste persuadé que même si des éléments ont pu rejoindre des visées théologiques, des visées pastorales, des visées agiographiques, eh bien, le fond de cette vita est une réalité. – Et alors, en un mot, après, elle fonde un ordre religieux. – Alors, non, 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 ça ne va pas aussi vite parce qu'Adalric, vous le savez, il était tordu. Il avait un caractère de cochon. – Vous le racontez bien du reste. – Il confie Odile à une religieuse, Adalric était chrétien. Mais probablement, l'évangile n'était pas entré jusque dans son cœur, dans les ports. Et il faisait prier pour le salut de son âme. C'est-à-dire, il avait des réflexes, il savait qu'il n'était pas… – Il avait quand même un peu de scrupule, quand même. – Ça, je n'en sais rien. – Il avait tué son fils. – Mais oui, mais que voulez-vous la colère ? C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles il serait bon de ne jamais se mettre en colère car elle nous conduit là où on ne veut jamais aller. Si ce n'est que sur le plan verbal, sur le plan physique… – Alors donc Odile, finalement… – Odile est confiée à une religieuse et elle a la ration d'une servante. Elle a comme lit une peau d'ours et oreillée une pierre. – Bonjour les cervicales, hein ? – Oui. – Elle accepte. – Et donc elle mène une vie de sainte authentique. – Attendez, attendez… Elle vit cachée. Elle vit… Elle est là, au milieu, une parmi d'autres. Son père ne lui adresse pas la parole. Jusqu'au jour où Odile, traversant cet espace, rencontre son père, qui est bien inspiré, qui lui dit « Mais Odile, que fais-tu ? » Elle ne serait jamais permis d'adresser la parole à son père. Il y avait ce respect… – Il la reconnaît ? – Oui, et c'est lui qui lui dit « Mais Odile, que fais-tu ? » Il dit « Mais je vais, avec ma ration de farine, faire à manger à un pauvre. » Et c'est là que le père est totalement saisi aux entrailles et qu'il dit « Bientôt, tu n'auras plus besoin de te priver, tu auras ce qu'il te faut. » Et c'est là qu'on revient à cette parole de saint Jean-Paul II, « La charité convertit les cœurs. » S'il y a… La charité ne passera jamais. Mais je crois que les gestes de bonté peuvent justement casser le roc. – Et c'est là qu'il lui donne les moyens. – Et c'est là qu'il lui donne les moyens. – De créer ce monastère. – Non, il lui confie les clés. Le monastère existait dans son embryon, mais il la rend propriétaire de Hohenburg et de ses dépendances. – Hohenburg, c'est la montagne. – C'est la montagne qui est devenue par la suite le mont Saint-Odile. Et alors, elle déploie la vie religieuse du fait qu'elle était propriétaire. Il était tout à fait logique qu'elle entrait comme superbe. – Est-ce qu'elle crée son ordre ? Ou est-ce qu'elle s'inspire d'une tradition déjà existante ? – Elle s'inspire fondamentalement. Les moines de Saint-Colomban étaient en train d'évangéliser. – C'était à Luxeuil, qui n'était pas très loin. – Oui, oui, oui. Et donc, ils évangélisaient. Il y a eu certainement l'influence de Saint-Colomban. Il y avait… Mais, elle décide à un moment donné, lorsque les sœurs s'étaient réunies, le choix d'une règle. Certaines voulaient quelque chose de très strict, odile, avec son bon sens. Elle dit, mais si nous allons dans quelque chose de trop dur, nous n'arriverons pas à être disposés à accueillir les malades, les estropiés, les boiteux. Et elle décide de se doter d'une règle canoniale. Et là, on pense qu'il y a eu une influence augustinienne. Et elle fait… Il n'y a plus de traces de cette règle. – Est-ce qu'elle était pionnière dans l'ordre… une femme qui fondait, au fond, un ordre religieux ? À cette époque-là, il y avait déjà des exemples ? Ou est-ce qu'elle était pionnière aussi dans ce domaine ? – Mais je pense qu'elle était pionnière en Alsace. Et dans cette vallée rhénane, il devait y avoir déjà des foyers qui se développaient de la sorte sous l'influence des moines de Saint-Colomban. – Odile meurt un jour ? – Odile meurt… – Très belle mort, vous racontez ça, c'est incroyable. On ne va pas défricher le livre. Les gens le liront d'ailleurs. Et après, des miracles, c'est incroyable. – Ce que je pense, c'est que la sainteté d'Odile est reconnue de son vivant, parce que les gens avaient besoin de quelque chose. Quand vous connaissez quelqu'un qui a bon cœur, vous y allez et que vous êtes dans le besoin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que à sa mort et après sa mort, son tombeau est devenu un lieu de ralliement de populations entières. Deux cents ans après la mort, les gens venaient déjà de la roure. C'est dire qu'elle avait un rayonnement exceptionnel. Et le fait qu'elle soit reconnue sainte, sans passer par les voies vox populi, vox deis, il n'y avait pas tous ces procès. Ce qui fait qu'elle est reconnue sainte également par les Russes, par les orthodoxes. – Et le miracle de la guérison, vous racontez un très très beau récit, très touchant. – Un blind, une jeune fille. – Qui guérit d'un problème de vision, ça se produit encore aujourd'hui ? – Ah oui, la semaine dernière, j'ai eu encore une lettre de quelqu'un qui avait une dégénérescence, la macula. – La macula, c'est dans l'œil ? Et qui, effectivement, a été guérie. Ces médecins n'y comprennent rien. Et elle dit, c'est suite à mon passage au mont. – Père Guébert, ça vous a l'air étonné. – Oui, bien sûr, je suis étonné. – Vous la connaissiez, Odile ? – Non, c'est le père qui me l'a fait découvrir. – Et comment vous avez reçu ce livre ? – D'abord, j'ai beaucoup aimé votre écriture, père, sans du tout passer de la pommade. C'est vrai que vous, comme l'a si bien dit M. Guénois, vous tricotez Odile avec votre expérience pastorale. Et c'est le mot que vous avez utilisé, ça crée une fraîcheur qui va réchauffer, qui va rafraîchir sur les plages cet été. – Oui, oui. – Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est… – Il y a un côté Joseph de l'Ancien Testament, comme s'il y avait le mystère de la Providence, aveugle, le père qui se ferme, il fait un péché, Dieu va jusqu'à se servir du péché. Ça a contribué, je crois, à sa conversion quand même. Et puis, lui devient quelqu'un de très, très pieux, alors qu'il était d'une violence extraordinaire. La puissance de la grâce dans l'âme de ce père violent. Et puis, la grâce de cette Odile qui accepte de mener une vie cachée. Et Dieu s'en sert, une vie d'offrande. – Florian Michel, vous êtes historien, mais comment vous recevez ce récit ? – En fait, je suis très touché par le récit du père, parce que quand j'étais enfant, dans mon école primaire, le nom de l'école était Saint-Odile. Et elle était tenue par les sœurs du Sacré-Cœur à Montpellier. L'école existe encore. Et donc, j'ai été bercé toute mon enfance par ce nom de Saint-Odile. Et ce n'est que des décennies plus tard que j'ai découvert le sanctuaire, qui est un sanctuaire splendide. On domine toute la vallée du Rhin. On a une perspective sur une région absolument splendide, enfin, je veux dire, sur le plan visuel. On traverse une forêt, et puis on arrive sur ce lieu qui domine et qui est assez bouleversant sur le plan spirituel. Et j'ai des souvenirs d'enfants, donc, de cette guérison. – Mais vous l'avez redécouvert aussi ? – Je l'ai redécouvert à la lecture. Et c'est vrai que rafraîchissant le personnage, et je dois avouer que je ne suis pas sûr qu'on nous avait raconté à l'école le comportement du père. Je n'ai aucun souvenir sur ce point. – Quelle serait l'actualité, père Colère, de Odile aujourd'hui ? Parce que vous avez tout un chapitre, par exemple, sur l'aveuglement, la cécité spirituelle, voire la cécité intellectuelle aujourd'hui. Quelle serait l'actualité, au fond, de Saint-Odile ? – C'est une femme qui voit la réalité et qui essaye de trouver des solutions à des situations nées dans une réalité précise. Elle ne passe pas son temps à faire des tables rondes pendant que le monde fout le camp. Mais ce que les yeux voient, ses mains le font. Et elle le fait avec un bon sens extraordinaire, soucieux, soucieuse du bien-être, que ce soit des sœurs, que ce soit des estropiés, que ce soit… C'est le bon sens qui ouvre un avenir qui doit être plus beau que le passé. – Père Guilbert, vous avez une vision, vous avez écrit déjà plusieurs livres de spiritualité. comment vous citeriez Odile dans ce panorama, dans cette actualité, appelons ça de la sainteté, aujourd'hui ? – Je reprendrai bien ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin disant l'étoffé, mais c'est la vie cachée d'Odile qui voit la main de Dieu dans le fait d'être complètement rejetée, d'avoir été aveugle. qu'elle offre ça et ça sert à sa guérison et à la guérison du père, quand même. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la mère, la pauvre maman. Elle a beaucoup à dire, à mon avis, pour les mamans aujourd'hui qui souffrent beaucoup. La maman est prise entre la souffrance de sa fille et puis la violence du père, elle l'accepte aussi. Moi, il y a un mystère de la vie chrétienne que je trouve qui transparaît dans saint Odile, qui, moi, me bouleverse, qui a bouleversé ma vie après avoir été ordonnée depuis quelques années. C'est la providence, voire la main de Dieu en tout, même dans ce qui peut paraître contraire à la présence de Dieu. Arrêter de le subir, mais de le choisir et de le choisir par le oui, tel que le Christ l'a fait. Il entra librement dans sa passion et c'est ce qui nous a sauvés. Et là, chez saint Odile, il y a quelque chose, à mon avis, de fort, parce que je ne fais pas de dessin, vous êtes journaliste, vous connaissez le monde, mais ce monde est difficile. Les gens, dans les retraites, je le vois, les gens souffrent. Moi, je suis frappé de voir, quand on leur fait découvrir le mystère de la providence, pas comme un mystère intellectuel, mais un mystère à vivre. Malgré le mal. Mais c'est surtout ça qui est intéressant. C'est qu'il se sert du mal, comme dit saint Odile, en vue d'un plus grand bien. Du mal qu'il ne veut pas, en vue d'un plus grand bien. Et là, il y a quelque chose de bouleversant. Moi-même, ça a changé ma vie de prêtre. Vous voyez que ce livre va vraiment loin et très loin. Florian Michel, vous avez une spécialité d'historien sur l'histoire moderne et contemporaine. Comment vous percevez le phénomène des pèlerinages ? Parce que derrière votre livre, père, il y a le renouveau de ce pèlerinage. Il y a l'anniversaire que vous avez mentionné. Mais il y a des gens qui viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la piété populaire ? Est-ce que, par exemple, au début du 19e, on le verra tout à l'heure peut-être avec Léonie, mais est-ce qu'il y avait, enfin à la fin du 19e, plutôt au début du 20e, il y a eu un renouveau déjà ? Qu'est-ce qui se passe autour de cette piété populaire ? Moi, ce qui m'a frappé dans le discours du père Koeleur, c'est également la dimension internationale de ces pèlerinages. C'est bien sûr l'Alsace, le cœur de l'Alsace, mais on vient de très loin, à vous entendre, pour honorer Saint-Odile et prier sur sa forme. C'est de la piété populaire, comme on dit, un peu avec mépris ? Après, historien, je serais un petit peu, disons, sceptique sur cette soi-disant disparition de la piété populaire. Je pense qu'elle a été probablement, sur le plan pastoral, un peu maltraitée dans les années 70-80. Et là, on a des éléments concrets dans les archives, dans les témoignages. Mais a-t-elle jamais vraiment disparu ? Ça serait intéressant de voir au Mont-Saint-Odile comment… Je pense que la piété populaire n'a jamais disparu, mais qu'il y a eu une éclipse. Et une éclipse qui, malheureusement, a été tricotée par notre institution. Par l'Église ? Non, par l'Église, malheureusement. On avait privilégié une autre forme de vie ecclésiale. À une époque donnée, il ne s'agit pas de faire un procès d'intention, mais les gens. Et c'est là que la piété des gens n'a pas nécessairement rejoint une piété plus rationnelle que nous prêtres, nous essayons de promouvoir. Pour les non-initiés, qui ne sont pas familiers avec tout ce langage parfois d'Église, qu'est-ce que c'est que la piété populaire ? Mais c'est s'attacher à un lieu, à une sainte, avec les moyens que l'on a, et ce cri d'espérance en disant « Mais là, on m'aidera. Si nulle part ailleurs sur la terre, on m'aidera. Mais là, Odile peut m'aider, le bon Dieu peut m'aider, la Sainte Vierge peut m'aider. » Et il y a alors une expression dont seul le cœur peut avoir, je dirais, des réserves pour cette expression. Quand on voit le pape porter quelques fleurs à la Vierge Marie, écoutez, ça c'est extraordinaire. Quand vous voyez des enfants embrasser les pieds de Sainte Odile, quand vous voyez une mamie caresser la joue de Sainte Odile. La statue. La statue, oui. Quand vous voyez un handicapé envoyer un bisou à Sainte Odile. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas simplement une cervelle, on a du cœur. Et Jésus est venu, non pas d'abord pour changer la mentalité, il est venu pour changer le cœur. Mais, Père Guilbert, est-ce qu'on n'a pas, justement, en freinant la piété populaire, dans les années 70 peut-être, voulu justement limiter les excès ? Les excès demeureront toujours. Les excès demeureront, comme l'a très bien dit le Père, ici. Parce que l'intellectualisme dans l'Église, je dis bien l'intellectualisme, c'est une catastrophe, quand c'est desséchant, quand c'est la palpitation, c'est-à-dire de la piété populaire qui va s'attacher aux signes plus qu'aux consolations, plus qu'aux consolateurs, c'est dramatique. Mais vous rêvez de quoi, M. Guélois ? D'une chrétienté… – Je vous pose une question. – Elle est tout de suite totalement pure. – C'est aussi le rêve, peut-être ? – Oui, Paul VI avait dit, il ne faut pas la maîtriser, il ne faut pas la mépriser, mais il faut l'éduquer petit à petit, la purifier. Mais c'est dans tous les deux domaines. Vous rencontrez des gens qui sont plus tête et plus cœur, plus sensibilité. Le problème, ce n'est pas « ouh ouh », c'est « et et ». Moi, je crois que la piété populaire, ce qui est extraordinaire, elle s'adresse à l'homme tout entier, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait que toucher le corps, la sensibilité. Et ça commence par les pieds, parce que les gens montent. – Les gens montent à pied. – Les gens montent à pied. – Ce qu'est l'altitude, le Mont-Saint-Denis ? – 763 mètres. – Ça fait combien d'heures de marche ? – Tout dépend d'où vous venez. Si vous venez de Strasbourg, ça vous en fait beaucoup plus que si vous venez du parking. – Mais du parking, il faut quoi ? 3-4 heures ? – Non, du parking, c'est fait en 10 minutes, sauf si vous boitez. – Pas encore. – Mais lorsque vous venez d'Otrôte, selon le rythme de la marche, en une heure vous y êtes. Mais je crois que c'est tout le corps, en quelque sorte, c'est le corps, le cœur, l'esprit, les yeux, c'est tout qui participe à cette rencontre avec le Dieu vivant. Et vous voyez Jésus, avec sa piété populaire, suffisait qu'une brave dame lui touche la frange de son vêtement. Il n'en a pas fait un cirque, il n'a pas dit même que de… elle l'a touchée et elle a été guérie. – Et il y a une source en plus, vous ne l'avez pas dit ? – Oui, il y a une source. – Et alors… – En quelques mots. – C'est-à-dire, cette source est également, je dirais, le lieu où ceux qui peuvent, ceux qui désespèrent, eh bien, trouvent un abreuvoir, au sens figuré du terme comme au sens propre du terme. Et vous avez des gens qui n'ont pas nécessairement un lien avec le Seigneur, mais qui profitent du don de Dieu et qui repartent. Et c'est là qu'on retrouve ce que Jean XXIII disait, que l'Église doit être en quelque sorte la fontaine au centre du village, pour que tous, 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 eh bien, puissent goûter Dieu. Goûtez Dieu, il est bon. – En tout cas, vous nous donnez envie, Père Colère, merci de ce témoignage, merci de ce livre. On a envie de monter. – Venez, venez, montons à la montagne du Seigneur. – Surtout que, je ne sais pas si je peux le dire, mais mon épouse s'appelle Odile, alors j'étais assez sensible, je n'ai pas voulu le dire, je ne vais pas parler de moi. – Non, non, raison de plus, faites-lui ce plaisir, venez avec elle. – Nous sommes déjà venus, mais voilà, on va… – Eh bien, revenez, revenez. – Je vais lui offrir le livre. – C'est très gentil. – Après l'émission, parce que c'est effectivement… – Et vous aussi, puisque, merci Père. – Venez, venez, venez. – Bon, et puis invitez aussi nos téléspectateurs, vous allez avoir du monde, attention. – Eh bien, qu'ils viennent, qu'ils viennent et qu'ils se réjouissent, qu'ils vivent. – Merci, merci. Alors, c'est l'heure du coup de cœur. On est bien dans le ton de l'été, on est dans le sérieux et dans la joie aussi. Et c'est Mathilde Mailleux qui le présente. Mon coup de cœur ce mois-ci est un livre tout spécifiquement destiné aux jeunes. Un livre vraiment formidable à lire. « De toi à moine », du frère dominicain Louis-Marie Harignot-Durand, publié aux éditions du Serre. Comme vous le savez, à l'automne prochain, à Rome, se tiendra le Synode sur la jeunesse. Ce sera un véritable événement. Ce livre, en fait, est le fruit d'une rencontre. Une rencontre entre le frère dominicain, il y a quelques années de cela, à Rocamadour, avec un groupe de jeunes dans le sanctuaire. Un groupe de jeunes kayakistes qui rentraient comme ça totalement par hasard. La rencontre se passe, des questions fusent, interpellent le dominicain. Des questions tout aussi amusantes et déconcertantes comme « Monsieur, vous êtes un vrai moine ? Vous mangez le corps du Christ ? C'est quoi cette boîte ? » Ou encore « Ça vous a pris hier en temps ? » Ces questions, le dominicain les accueille avec beaucoup de bienveillance, mais il l'interpelle surtout. Ce livre, donc, reprend ses questions quelques années plus tard, et le frère Louis-Marie Harignot-Durand y répond avec beaucoup plus de profondeur. Ce livre est vraiment destiné aux jeunes. Ce que nous découvrons dans ce livre, c'est que les jeunes, loin d'être blasés ou obsédés par la technologie, se posent beaucoup de questions. Ils se questionnent sur le bien, sur le mal. Ils pensent à leur future, ils s'inquiètent, ils s'interrogent aussi sur la foi. C'est quelque chose qui les intéresse, en fait, vraiment beaucoup. Le frère Louis-Marie Durand, ici, livre un livre absolument pédagogique, bourré d'humour et éminemment bien écrit. C'est un véritable régal. Si ce livre permet une chose, c'est qu'il permet de comprendre l'importance de la transmission de la foi, et puis l'urgence aussi sur ce penché sur la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, cet été, pour préparer ce synode en famille ou chacun de votre côté, je vous encourage à lire ce livre qui est vraiment une mine, un vrai moment et un vrai plaisir de lecture. Merci Mathilde pour ce coup de cœur qui sont toujours très sentis avec vous. Alors, nous quittons l'Alsace et nous allons en Normandie. Non pas que vous soyez normand, d'ailleurs, je ne sais pas, Père Guibert. En tout cas, vous écrivez un très beau livre, Léonie, la faiblesse transfigurée, aux éditions du Carmel, dans la série Retraite spirituelle. Du reste, ça se présente comme une sorte de retraite avec des journées, un livre très accessible. Un petit mot sur vous, quand même. Je vous ai présenté comme prédicateur. Au fond, j'ai demandé tout à l'heure au père quel était son métier de recteur. C'est quoi un prédicateur ? Vous êtes prêtre, ça se voit. Quel est votre métier, si je puis dire ? Disons, l'appel, j'ai été comme le père Colère, curé de paroisse. Je n'ai jamais imaginé prêcher, vraiment, sinon la prédication du dimanche que nous faisons. Mais faire, entre guillemets, ce métier, pour reprendre vos termes, à plein temps, voilà, ça m'est tombé dessus. Ça a été un appel que, bien sûr, j'ai remis à l'Église, à un certain évêque, Mgr Soubrier, que je salue, car je lui ai remis complètement. Je comprends qu'il ait mis un peu de temps pour discerner. Et puis il m'a dit, je crois qu'il y a un appel. Et il m'a permis d'aller me former. Et puis maintenant, je ne fais que ça à plein temps. Donc vous prêchez des retraites d'une semaine, de week-end ? Je prêche plutôt des retraites silencieuses d'une semaine. Dans des foyers de charité ? Non, je suis un peu comme le père, disait tout ça. Je me sens appelé à être généraliste. Je vais dans des monastères, j'arrive d'Israël, où j'ai prêché à des ermites. Je vais partir dans quelques mois au Bénin, où je vais faire les 400 prêtres, entre guillemets, je vais les écluser pendant trois semaines de rang. Du Bénin. Et puis bien sûr, les retraites de laïcs. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez une spécialité ? Je poursuis dans l'image d'un métier, ce qui n'est pas un métier, mais... Écoutez, on me demande parfois, vous prêchez sur l'écriture ? Non, non, je ne suis pas du tout exégète. Vous avez dû le remarquer, c'est un livre d'un saint. Enfin, je suis attiré par la théologie des saints, pour reprendre les termes du Père Lothel. Voilà ce que j'ai découvert assez rapidement. Je l'ai découvert comme curé, puisqu'on prêche le dimanche. J'ai découvert que dès qu'on laisse parler les saints comme prêtres, ça touche l'âme des gens. C'est très bon pour le prêtre, parce qu'il laisse parler quelqu'un d'autre. Et puis les gens sont visités. Mais vraiment, j'expérimente ça, ils sont visités. Les saints, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir, même s'ils ont, je ne sais pas, 100 ans, un peu plus. Et vous avez des saints de prédilection ? Il y a des saints qui me touchent. Enfin, on ne donne que ce qu'on en a. On ne donne que ce qui nous touche. Moi, ce qui me touche, et que j'essaye de redonner, c'est un peu comme le Père Colère, il donne envie d'aller sur le Mont Saint-Odile, parce qu'il est tellement habité. Donc, il y a Sainte Thérèse. Dès que vous laissez parler Sainte d'Orèse, vous savez, le Père Marie-Eugène disait que c'était chargé divin. Donc, le bon Dieu fait son travail par les saints. J'aime beaucoup Padré Pio. Bon, le Saint-Curé d'Ars, parler du Saint-Curé d'Ars à des prêtres. J'aime Léonie, j'aime aussi Faustine. Tous les saints du Carmel, etc. Alors, justement, Léonie, vous avez choisi de faire un livre sur elle. C'est plus qu'une retraite. Enfin, c'est une retraite, mais qu'est-ce qui vous a attiré chez elle ? Parce qu'effectivement, on est plutôt focalisé sur Sainte Thérèse, donc sa sœur. Alors, campez-nous un petit peu la famille. Qui est Léonie, au fond ? Donc, Léonie est une des sœurs de Thérèse de Lisieux, fille de Saint Louis et Zélie Martin. Maintenant, ça fait une famille assez capée. Et alors, c'est intéressant pourquoi ce cas de figure ? Parce que c'est la plus abîmée, la plus pauvre. La plus abîmée en essence. La plus abîmée physiquement, psychiquement. Elle a une tendance à la mélancolie qui lui durera toute la vie. Donc, si nos téléspectateurs se retrouvent dans ce cas de figure, qui n'a pas de fragilité parmi nous ? Eh bien, il se retrouvera dans cette figure. Et il verra qu'une ascension est possible, mais pas simplement une ascension, une unification de son être jusqu'à, entre guillemets, apprivoiser. Ce qui l'a fait souffrir, cette tendance à la mélancolie, qui, à mon avis, est une des plus grandes souffrances de ces temps modernes. Une sorte de dépression chronique. Oui, je n'osais pas trop prononcer le mot, mais il y a de ça. Et donc, Léonie nous prouve, par ses lettres, l'ascension, l'unification qu'elle a vécue et la pacification de tout son être. Le rayonnement, la liberté intérieure et la paix profonde. Il me semble que la vertu, la valeur que recherche le plus le monde aujourd'hui, c'est la sérénité. Eh bien, écoutez, elle y est parvenue, avec la grâce de Dieu. Mais en y consentant, comme vous me le disiez tout à l'heure, en le voulant. Est-ce qu'elle a été l'élève, ça apparaît un peu dans le livre, la disciple, la première disciple, peut-être, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ? Alors, c'est intéressant, votre question, parce que, en fait, la petite start-up de Thérèse de Lisieux, ça n'a pas trop bien marché de son vivant. Regardez de près. Qu'auprès de Cabossé. Peut-être que ma lecture est un peu personnelle, mais Marie de la Trinité, une petite parisienne, buissonnante, hyper affective, qui a été l'élève spirituel, ce qui a été la maîtresse des novices à cette époque-là, Thérèse de Lisieux, donc elle a eu Marie de la Trinité. Je pense que sans Thérèse, Marie de la Trinité ne serait pas restée. Et une autre, Cabossé, qui est Léonie. C'est assez bouleversant de voir comment elle s'est mise à son école quand elle a vu le rayonnement de Thérèse, qui est arrivé très, très rapidement, et puis surtout qu'elle a eu accès à l'histoire d'une âme. Mais attention, attention, n'oublions pas... L'histoire d'une âme, le livre majeur de Sainte-Thérèse, qui est sorti après la mort. Quand on lit, on comprend que c'est une fois que Sainte-Thérèse est morte, parce que les relations étaient un peu compliquées avec Léonie, d'une certaine manière. Enfin, Léonie cherchait son chemin, elle a entré plusieurs fois à la serre. Elle a fait quatre essais. On l'a remerciée, elle a insisté. Bon, une vie difficile. Et puis, quand sa sœur sainte, future sainte, meurt, s'établit entre elles. Tout à fait. Enfin, vous le racontez. Elle le dit, c'est mon modèle, c'est vraiment mon modèle. Mais il faudrait tout de même pas oublier peut-être M. Guénois quelque chose. C'est que Léonie est de la visitation. Elle est de l'école de Saint-François de Sales. La visitation, c'est un ordre religieux qui s'appelle la visitation fondée par... Voilà. Et donc, la visitation de Caen, elle n'est pas carmélite comme ses autres sœurs qui sont avec Thérèse. Or, la spiritualité de François de Sales, c'est du Thérèse de Lisieux avant l'heure. Arrêtons de dire que Thérèse de Lisieux a tout inventé et qu'il n'y avait rien avant. Le Saint-Abandon est une fibre extrêmement profonde. Donc, si vous voulez, il y avait une prédisposition. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans ses courriers. J'ai deux maîtres. En gros, je traduis. J'ai deux maîtres, deux maîtres spirituels, François de Sales et Thérèse de Lisieux parce que c'est la même chose, dit-elle. Alors, le Saint-Abandon, ce que vous appelez le Saint-Abandon, qu'est-ce que c'est que le Saint-Abandon ? Traduisez-nous, les mots d'aujourd'hui, pour des gens qui ont la foi, qui n'ont pas la foi, parce que c'est le noyau, c'est l'essence de Léonie. Oui. Écoutez, si vous voulez, on peut partir d'une parole de l'Écriture de Saint Jean, de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour dire les choses, pour y arriver de manière contrastée, négative, on a beaucoup de catholiques pour Dieu, très généreux pour Dieu, mais très peu, en fait, permettent à Dieu d'être généreux pour Dieu, pour eux, pardon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est quoi ? C'est le principe de la grâce. Dieu, c'est le premier qui donne la grâce. Qu'est-ce que c'est le Saint-Abandon ? C'est s'abandonner à sa vie, à son amour. En fait, c'est laisser Dieu être Dieu dans la vie d'un être. Et quand on laisse Dieu être Dieu, ça divinise et ça unifie. Dieu est la santé de l'âme, dit Saint Jean de la Croix. Est-ce que ça veut dire que c'est un thème très à la mode, une sorte de laisser faire, de lâcher prise ? On entend ça partout, même dans les entreprises. Le lâcher prise, les coachs vous disent qu'il faut lâcher prise. Est-ce que c'est ça, l'abandon ? Alors, il y a, pour caricaturer un peu les choses, mais ça permet de souligner le trait, le lâcher prise à la sauce New Age actuellement qu'on a un peu partout, c'est un peu du Canada Dry. Ça donne l'impression que c'est du lâcher prise chrétien. Ce n'en est pas. Parce que derrière, il y a une obsession du moi qui veut être bien. Or, l'abandon thérésien, c'est s'abandonner à quelqu'un. Tout est dit dans ce mot de Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné de surcroît. Le lâcher prise, coaching, tout ce que vous avez évoqué. On veut le surcroît d'abord. Tandis que l'authentique chrétien, il veut Dieu pour que Dieu soit glorifié. et s'il le veut par surcroît, il me donnera la paix comme il le veut, il la donnera. Plus c'est gratuit dans la relation avec Dieu, plus c'est puissant pour la guérison de la personne, l'unification, sa pacification, sa croissance spirituelle. Est-ce que l'éonique n'est pas encore sainte officiellement ? Non. On en est où ? Alors, la procédure est introduite. Il y a un père carme italien qui suit. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais je crois que c'est officiel, le père Sangali. Et puis, il y a aussi le diocèse de Caen qui est passionné. Il y a un prêtre qui est vraiment passionné par cette histoire-là. Vous devinez ? Il y a peut-être la famille des... Vous imaginez. Si ça se produit. les parents s'intéressent. Mais ma question, est-ce qu'elle est moderne ? On a évoqué sa fragilité. vous nous venez de parler du thème de l'abandon. Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, tant de gens sont brisés ou déprimés ou désespérés. En quoi Léonie peut leur parler ? Léonie leur parle parce qu'ils disent « Mais attends, elle est autant sinon plus cabossée que moi. Et si j'essayais de mettre mes pas dans ses pas ? » Mais ça ne s'adresse pas qu'aux gens un peu cabossés, que cette société corrode. il y a aussi tous les parents, je crois que vous l'êtes, Jean-Marie, il y a tous ces parents qui peuvent parfois, parce que c'est quand même le métier le plus difficile au monde aujourd'hui, je ne sais pas si vous... Donc, vous confirmez ? Et donc, c'est une immense espérance pour les parents qui désespèrent de leurs enfants. si vous saviez comme les parents Martin désespéraient quand elle était toute petite et en même temps la foi qu'il y a dans cette famille. Donc, elle parle aux cabossées, elle parle aux parents et puis elle parle aux consacrés et aux jeunes qui cherchent la consécration et parfois, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, c'est-à-dire que moi, mon propre parcours est un petit peu sinueux, j'en connais beaucoup comme ça. Ne pas désespérer de la grâce de Dieu. Il est tout-puissant. Qu'est-ce qu'elle a changé en vous, Léonie ? Ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire accueillir ma patte humaine, le fameux réel qui ne donnera pas de bouton aux professeurs de philosophie. En clair, mes gros défauts, mes qualités, mes gros défauts, ce contre quoi je lutte, c'est finalement les accepter, c'est ça ? Alors attention, parce que là, on peut tomber dans une sorte de... On n'a pas de défaut, évidemment. On peut tomber dans une forme de quiétisme. Jésus nous dit deux choses. Ça touche aussi à ce qu'on a évoqué, tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est le Saint Abandon. Le Saint Abandon respire à deux poumons don de soi, héroïque, héroïcité des vertus pour avoir un procès de béatification et abandon, don et abandon. Donc, on va accueillir d'abord sa patte humaine, surtout avec tout ce qu'on déteste en soi. C'est une chose qui me frappe beaucoup dans le ministère des retraites. quand on voit des personnes cabossées, parce que chaque personne arrive avec quelque chose de difficile, parce que dans les retraites, au moins, on peut se livrer, et qu'avec quelque temps, il commence à y avoir un accueil dans le Seigneur. Ce n'est pas un accueil New Age, encore une fois. C'est dans la miséricorde de l'amour du Seigneur et dans sa puissance de transformation. Alors là, s'ouvre un boulevard pour ces gens-là. Donc ça, ça m'a déjà, moi, beaucoup parlé. Si vous voulez, pour vous, sans m'étaler, ma vie de prêtre a été progressivement transformée. Transformée. Par Léonie. Léonie, Thérèse, avant elle, tout ça. Le saint abandon, l'abandon, l'abandon unifie. Qui conduit à l'unité et à la liberté. Il donne une joie profonde. Puis surtout, il donne une fécondité qui surprend l'intéressé lui-même. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans sa vie. On accepte, le bon Dieu fait, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est une heureuse... De belles choses, de belles choses qui vous dépassent. Bien sûr, bien sûr. Père Colère, comment vous... D'abord, il y a un très beau témoignage et merci à tous les deux de donner plus que vous donnez aussi votre cœur ce soir. c'est très beau dans cette émission. Merci, je crois que ceux qui nous regardent apprécient beaucoup. Comment vous avez reçu ce livre et ce témoignage ? Alors pour moi, en tout cas, je signe tout ce que mon confrère vient de dire. Et en même temps, il m'a permis de découvrir cette Léonie pour qui j'ai eu un élan d'affection presque désordonné. Parce que... Comme... Il n'y a pas de mon Léonie, on est désolé. Pardon ? Il n'y a pas de mon Léonie encore. Ça peut venir. Ça peut venir. Vous savez, de toute manière, au Mont-Saint-Odile, le ciel est concentré, donc Léonie y est. Bon. Ils y sont tous. Ce n'est pas un panthéon, mais c'est le ciel sur la terre. Donc on peut la rencontrer. Je vous ai interrompu, pardonnez-moi. Et comme elle est très copine avec Sainte-Odile, ça doit dialoguer et elles doivent s'entendre comme coq-enfoire. Donc, pas d'inquiétude. Mais alors, il y a... Quand vous parlez de la vie des saints, c'est tout simplement l'Évangile traduit dans le quotidien et traduit dans une joie de vivre malgré le fait d'handicaps psychiques, affectifs. Et je trouve que justement, si l'Évangile peut quelquefois causer du souci dans ce qui est intellectuel et parce que c'est Jésus, parce que c'est la Sainte Vierge, à travers la vie des saints, on se rend compte pour que des hommes qui ont été faits de chair, d'os, eh bien, arrivent à vivre l'Évangile dans leur contexte et permettent à Jésus d'être vivant aujourd'hui. Il est vivant, bien entendu, mais il donne une expression à cette vie qui donne de la vie et une vitalité extraordinaire à ceux qui les fréquentent. – On n'est pas dans les catholicismes coincés, un peu cadrés, c'est chaque personne telle qu'elle est. – Je crois que le catholicisme coincé n'est pas prévu par l'Église et pas par l'Évangile, ce sont les gens qui se coincent eux-mêmes, n'est-ce pas ? Soit c'est pour plaire à l'excellence, soit c'est pour plaire à la supérieure générale, soit c'est pour plaire au curé, mais où est cette liberté, cet art ? Ils ne s'abandonnent même pas eux-mêmes qu'est-ce que vous voulez ? Alors vous vous étonnez, ils sont obligés de prendre des anxiolytiques en étant incapables de s'abandonner à la vie et de la goûter. c'est l'anti-anxiolytique. – Ah mais moi je trouve que Léonie, vous voyez, elle assume, elle assume la grâce de Dieu, elle assume sa pauvreté, elle assume ses limites et avec tout cela, eh bien elle embrasse la couronne d'épines. Moi je trouve que c'est merveilleux. – Florian Michel, alors c'est difficile après quand même. – C'est difficile de passer après. – On est monté sur des hauteurs spirituels. – Exactement, mon discours sera pour… – C'est vrai que j'étais très touché par votre présentation Père Guibert, à la fois comme père de famille et c'est une invitation à faire confiance, non seulement bien sûr pour ça, mais aussi pour les enfants. Abandon à la divine providence, c'est vrai que les parents, on a tous, enfin tous, je ne sais pas, en tout cas moi, souvent la tentation d'essayer de contrôler, planifier la classe, les trains, etc. Donc je vais lire avec beaucoup d'intérêt, de profit votre présentation. C'est vrai qu'en vous entendant, j'ai aussi pensé dans l'autobiographie de Raïssa Maritain, il y a un chapitre intitulé « À l'école des saints ». En fait, c'est un très beau témoignage qui date de 1940-1945, enfin il y a écrit en deux temps, et où Raïssa Maritain, donc d'origine russe, juive, converti par Léon Blois et par la grâce de Dieu à la lecture du mendiant pauvre et du mendiant ingrat, pardon, et la dernière phrase, c'est « Il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de n'être pas des saints » et les Maritains vont entrer dans l'Église en découvrant toutes ces vies de saints. Alors, il y a des vies de bénédictins, des vies de dominicains. Pendant trois ans, quatre ans, c'est comme un noviciat et ils vont passer trois ans, quatre ans à lire des vies de saints et pour essayer d'ouvrir autant que possible leurs antennes, leurs radars pour essayer précisément de goûter Dieu, de goûter la sainteté et de ne pas entrer dans un moule peut-être trop fragile. – On parle de famille, c'est curieux quand même parce que là, il y a le père, la mère, la sœur, Léonie, sont des saints. Est-ce que… Alors, tout à l'heure, on a mis un contre-exemple parce que le papa de Didier n'était pas vraiment un saint au début. – Oui, mais la dévotion populaire avait tenté de le faire passer pour un saint. – Alors, ma question, c'est, au fond, dans une famille, vous en voyez, vous comme pasteur ou comme père de famille, est-ce qu'il y a une sorte d'interférence comme ça, de la sainteté, de la vie chrétienne, comment ça fonctionne et quelle leçon on peut recevoir justement de la famille, Martin, parce que c'est quand même une famille ornante. – Votre question me fait penser à une parole de Marthe Robin, bien sûr, elle n'est pas sainte, mais enfin… – Marthe Robin, donc c'est une mystique française qui est un procès en cours. – Voilà, stigmatisée, une sainte de la souffrance pour ceux qui nous regardent. Elle dit ceci, on ne touche les gens que par rayonnement. Autrement dit, c'est comme si on reprend l'image d'un chauffage par rayonnement, il faut qu'il soit branché, il faut qu'il y ait l'électricité, elle ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Vivre de Dieu, on n'a pas à se tracasser après, à se prendre la tête. Vivre de Dieu, rayonne, malgré nous, puisque c'est Dieu qui fait le travail. C'est ce que disait Charles de Foucault dans son désert, « Je suis seul à adorer, mais je sais que tu les touches. » Mystère de la communion des saints. Père, vous envoyez, vous, des familles qui montent ? – Oui. Oui, je vois des enfants qui viennent prier pour leurs parents. Je vois des parents prier pour leurs enfants, des maris qui viennent prier pour leur épouse. Et il y a une volonté, je dirais, de servir la gloire de Dieu à travers toutes ces démarches. Et quand vous voyez des familles, des jeunes familles, avec leur landau, le bébé qui braille un peu pendant la messe, mais je trouve que c'est fantastique, parce qu'effectivement, même ce bébé qui connaît la voix du père et de la mère est touché par la prière, est touché par la présence de Jésus. Et de temps en temps, quand des gens sont énervés, parce qu'un gamin, je me dis, ça doit être Jésus qui le chatouille et qui lui… et ça le met dans un état d'ébullition. Mais oui ! Vous avez beaucoup d'humour, ça fait du bien, merci. Est-ce que la sainteté est si accessible que ça ? Parce que ça a l'air facile, tout ce que vous dites, ça va très bien, on passe un très bon moment, mais est-ce que la sainteté est pour tous ? Surtout aujourd'hui, on a l'impression quand même que ces modèles-là… Alors, l'historien peut-être, monsieur le professeur, vous allez remettre ça en perspective, mais en quoi c'est accessible ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était difficile d'aller plus bas, c'est difficile d'aller plus bas dans le terreau, le background humain, abîmé, faible. Donc, si vous ne croyez pas que tout est possible à la grâce de Dieu, puisqu'avec cet être-là, je ne vais pas dire qu'elle va être saint, je ne suis pas l'Église. Mais je ne serais pas étonné, ce qui est sûr, c'est que dès maintenant, elle est un modèle pour les gens qui se considèrent comme le low cost du peuple de Dieu et qui peuvent accéder à… Le low cost, donc le tournant. Le moins que rien, le moins que rien, le pas cher, ça ne vaut rien, quoi, du peuple de Dieu, il peut atteindre un haut niveau. Pourquoi ? Ça ne vient pas du bras de fer, ça vient du don de Dieu, mais la personne se laisse faire et en tout, dans les détails. Le difficile est suivant pour moi, aujourd'hui, et là, je pense que le cardinal Sarah ne nous donnera pas de mauvais points, mais c'est que nous vivons dans un monde extrêmement brouillant. Et le pape François le dit aussi, il y a une nécessité du silence parce qu'il faut descendre en nous-mêmes. la vie sainteté, si vous voulez, nous sommes tous saints par le baptême, c'est ce que saint Paul écrit. Il est là. Mais comme dirait Pierre Perret, ouvrez la porte aux oiseaux, l'Esprit Saint est là, mais il faudrait, il faut lui laisser de l'air, et il faut descendre en soi-même et vivre avec lui. Le cardinal Sarah a écrit ce beau livre, La force du silence, chez Fayard, magnifique. Florent Michel, ce sera le mot de la fin sur ce plateau-là. comme laïc, tout ce que vous entendez là, est-ce que ça vous paraît accessible ? Est-ce que ça me paraît accessible ? Oui, ça me paraît accessible. Je me dis souvent que le catholicisme n'est pas un puritanisme, au sens où on n'est pas dès la naissance marqué, prédestiné, élu, et on le sait bien dans ces États-Unis, enfin avant les États-Unis, dans cette Amérique du Nord coloniale, il y a parfois 5 ou 10% de la communauté qui ne peut véritablement participer à la vie publique, à la vie politique, précisément parce que les 90% restants sont considérés comme incapables de partager, d'être conscients, etc. Est-ce qu'il y a dans le catholicisme aujourd'hui une tentation un peu de replier l'hitaire ? Je ne crois pas. C'est vrai que parfois on le note, on parlait tout à l'heure de religion populaire, je la vois, je la sens, y compris dans ma famille, y compris chez des gens proches. – Mais le thème de la sainteté, est-ce que ça vous paraît ? – Oui, j'appartiens à une équipe Notre-Dame, pour tout vous dire, et donc fondée par le père Cafarelle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et on discute souvent, on plaisante un peu sur la sainteté de la maman, de la mère de famille qui change les couches-culottes de ses enfants. Je crois que pourvu que ce soit réalisé avec amour, avec abandon, effectivement, je pense que c'est une route vers la sainteté. – Merci Léonie, d'abord. – Ah oui, on a envie de lui dire merci, parce que franchement, c'est une très très belle découverte, grâce à vous, père Joël Guibert, donc Léonie, la faiblesse transfigurée aux éditions du Carmel, retraite spirituelle, je l'avais dit au début, et effectivement, le livre est chapitré, avec des chapitres par jour, avec des temps de méditation, enfin ça peut se lire d'un trait, ou par petit bout, en tout cas, c'est vraiment très profond, ce qui nous amène naturellement, parce qu'en général, quand Bertrand Deschamps fait un portrait, c'est fouillé, je lui laisse la parole, le portrait du moi. – Je vous propose de terminer cette saison d'Esprit des lettres en beauté, avec Georges Bernanos, puisque dans quelques jours, nous célébrerons les 70 ans de sa mort. À cette occasion, je voulais d'abord saluer la réédition d'un très grand texte, « Le chrétien Bernanos » de Hans Urs von Balthasar, publié pour la première fois en 1956, dans lequel Balthasar passe au crible tous les grands thèmes de Bernanos et montre cette place de l'intellectuel engagée dans le temps présent. Autre publication, celle du journaliste Sébastien Lapaque, journaliste et écrivain, qui connaît parfaitement bien Bernanos, et qui publie ce petit essai, Georges Bernanos, encore une fois, aux éditions Les Provinciales. Bernanos, c'est d'abord un très grand romancier. C'est en 1926 que la publication de « Sous le soleil » et de « Satan » le révèle et l'installe dans la République des lettres. On y trouve tous les grands thèmes de Bernanos. D'abord son terroir, celui de l'Artois, où il est né, et puis ses personnages qui sont en proie au doute, cette lutte entre le bien et le bal, et ses personnages au destin tragique, comme Mouchette, que Bernanos reprendra plus tard dans la nouvelle histoire de Mouchette. Un peu plus tard, Bernanos, qui est parti pour les Baléares, va publier un autre grand texte qui est le journal d'un curé de campagne. Il imagine l'autobiographie du curé d'Ambrincourt dans une écriture lumineuse et absolument superbe. Mais Bernanos est aussi un polémiste essayiste. Il faut savoir qu'il publie « La grande peur des bien-pensants » dans lequel il partage l'antisémitisme d'une partie de son époque et puis surtout « Les grands cimetières sous la lune » qui est un texte clé contre la guerre d'Espagne, contre le franquisme. Il faut savoir que Bernanos était en Espagne quand la guerre éclate. Et puis après, il part pour cette longue année pendant la guerre au Brésil où il rencontrera Stéphane Zweig et dans les trois dernières années de sa vie, rentré en France, il va publier ce qui est son testament spirituel avec le père Brugbeberger d'après l'œuvre de Gertrude Bonne-le-Fort. C'est le fameux dialogue des carmélites. On ne peut pas oublier cette image de toutes ces religieuses de Compiègne qui vont monter l'une après l'autre vers l'échafaud. C'est sur cette image certes dramatique mais forte que j'aimerais conclure cette chronique et cette saison d'Esprit des lettres. Merci Bertrand pour cette évocation de Bernanos. Nous continuons cette émission et merci d'être avec nous, restez bien avec nous pour ce dernier plateau de l'Esprit des lettres avec Florian Michel qui est donc un jeune historien, on peut dire un jeune historien, maître de conférences à Paris-Ain-Sorbonne et qui publie une biographie intellectuelle et politique chez Vrin d'Étienne Gilson. Étienne Gilson, un grand intellectuel, on va en parler, vous allez nous dire qui était Étienne Gilson. Un petit mot sur vous, vous avez une formation d'historien, comment on devient professeur en université ? Professeur d'université, concrètement, j'ai passé l'agrégation d'histoire, après j'ai présenté mon doctorat que j'ai préparé pendant 4-5 ans, ensuite j'ai présenté une habilitation à diriger des recherches et sur le plan de la formation première qui est finalement à mon sens la plus importante, j'étais en classe préparatoire à Toulouse au lycée Pierre de Fermat qui est situé juste derrière l'église des Jacobins où il y a les reliques de saint Thomas d'Aquin et par grâce probablement il y avait là un professeur de philosophie qui nous a introduit à la philosophie de Thomas d'Aquin qui nous a fait lire en cagne des articles de la Somme et qui nous a recommandé la lecture de Jacques Maritain, d'Étienne Gilson pour préparer un certain nombre de devoirs de philosophie j'avais une vingtaine d'années et puis finalement de fil en aiguille d'année en année j'ai continué ces lectures à la fois en philosophie en histoire bien sûr mais aussi et en histoire vous avez une spécialité un domaine plus particulier alors à l'université j'enseigne l'histoire de l'Amérique du Nord donc Etats-Unis et Canada période coloniale et période contemporaine j'enseigne également tout ce qui a trait à l'histoire religieuse on a créé à Paris 1 un cours d'histoire religieuse tout azimut non parce que j'ai un collègue qui enseigne l'histoire religieuse de la France et moi j'enseigne l'histoire religieuse du Saint-Siège et également de l'Amérique du Nord et on a créé cette formation pour les premières années donc L1 L2 donc des étudiants de 18-20 ans on a tous les ans une quarantaine cinquantaine d'étudiants qui suivent cet enseignement et on sent finalement nos étudiants très désireux de suivre cet enseignement-là c'est passionnant c'est un métier passionnant c'est un métier passionnant oui oui tout à fait alors Etienne Gilson on va parler évidemment de l'Amérique du Nord parce que le Canada n'est pas loin dites-nous en quelques mots qui est ce certains évidemment parmi vous le connaissent mais tous ne le connaissent pas donc un petit portrait express un petit portrait express Etienne Gilson il est né à la fin du 19e siècle en 1884 il meurt en 1973 donc il a une vie fort longue de plus de 90 ans qui couvre bon nombre des épisodes de l'histoire de l'église contemporaine donc la crise moderniste la première guerre mondiale l'entre-deux-guerres la crise de l'action française il est en France pendant la seconde guerre mondiale donc il assiste à un certain nombre soit de condamnations de ses amis par exemple le père Chenu soit au contraire de la collaboration d'un certain nombre de dominicains d'évêques qu'il observe d'assez près et ensuite après la guerre il est le sénateur pour le MRP donc le parti démocrate chrétien français il assiste à la fondation de l'ONU il assiste à l'UNESCO et ensuite il est très présent dans les années 60 au moment de la réforme conciliaire très attentif à un certain nombre d'événements de traductions vous le qualifieriez de philosophe d'abord d'intellectuel il est à la fois politique il est écrivain comment vous pourriez le qualifier ? d'étiquette unique pour quelqu'un comme Étienne Gilson c'est un érudit il a produit des volumes irremplaçables sur saint Thomas d'Aquin sur saint Augustin sur saint Ambroise sur un certain nombre de grands-hommes publié le plus souvent chez l'événement c'est l'éditeur mais c'est en même temps un homme très engagé sur le plan politique les pieds dans le réel on en parlait précédemment par exemple en 1922 c'est lui que la Croix-Rouge française mandate pour aller organiser des cantines au fin fond de l'Ukraine donc il a appris le russe en camp de prisonnier en Allemagne pendant la première guerre mondiale et il voulait rendre service et en l'espace de quelques heures il prend sa décision il répond favorablement à cette demande donc une charité très active pour le coup aussi et il va rendre compte de ce qui se passe en Ukraine à ce moment-là à contre-courant parce qu'à l'époque Staline était quand même pignon sur rue on ne pouvait pas critiquer lui alors lui il parle russe il va rencontrer un certain nombre d'officiers de collègues de l'université il rencontre les enfants il échange avec eux il observe il raconte à Paris et il s'aperçoit que ce n'est pas toujours simple de rapporter la vérité dans cette société française il décide d'organiser des conférences on ne veut pas l'entendre les hommes politiques ne s'intéressent pas à son discours et puis pendant fort longtemps ça sera pour lui une espèce de vaccin à l'égard du communisme en acte qu'il aura vu et de ce fait il est inoculé contre toute propagande le philo communiste alors que d'autres intellectuels y compris catholiques parfois seront un petit peu disons séduits donc il aura connu des grands combats politiques et intellectuels il y a le Canada aussi un petit mot alors oui Toronto effectivement Gilsson est envoyé pour la première fois en Amérique du Nord au milieu des années 20 dans un échange entre la Sorbonne et l'université Harvard et lors de ses tout premiers voyages à Harvard il y a deux prêtres c'est à Boston la grande université américaine exactement deux prêtres de Toronto qui viennent le voir et qui lui disent écoutez monsieur le professeur on a écouté votre conférence avec beaucoup d'attention nous on voudrait créer à Toronto un institut d'études médiévales à l'intérieur du collège catholique de l'université de Toronto Gilsson va s'y rendre il va examiner la bibliothèque les lieux, les moyens qui sont proposés par la congrégation et sur les bords du lac Ontario il va créer l'institut pontifical des études médiévales donc c'est une greffe assez insoupçonnée c'est impressionnant je vous coupe mais d'avoir à cette époque un homme qui a une expérience à la fois très européenne française, européenne et américaine, nord-américaine Gilsson il a le don des langues d'abord il parle anglais il parle italien il parle russe il parle allemand il parle latin et grec bien sûr dans le texte c'est vraiment le grand esprit peut-être vous avez mentionné Bernanos tout à l'heure on peut le signaler Bernanos et Gilsson sont passés par la même institution scolaire de manière brève pour Bernanos et plus prolongée pour Gilsson ils ont été tous les deux formés non loin d'ici rue Notre-Dame-des-Champs dans ce qui était autrefois le petit séminaire de Paris fermé un peu après la séparation des églises et de l'État et Gilsson rend grâce au bon père qui l'ont formé qui lui ont appris les humanités les lettres classiques Gilsson connaît par cœur tout Racine tout Corneille tout Horace enfin c'est vraiment la fine fleur d'une certaine manière de l'enseignement français d'avant la première guerre c'est très frappant dans votre livre je le disais très exigeant non pas qu'il est il se lit très bien mais c'est un livre d'histoire très précis et puis vous racontez tous ces épisodes il y a quelque chose qui frappe c'est la lucidité de Gilsson alors j'ai noté comme ça face au nazisme il voit très clair le stalinisme le communisme avec l'affaire de l'Ikraine sur la guerre d'Algérie sur Mora sur le nationalisme il est vraiment une intelligence qui voit vraiment les problèmes tout de suite comment vous l'expliquez ? il est sacrément intelligent il faut le dire il a une puissance de lecture et d'analyse par exemple pour Hitler dès 1933 il a lu Mein Kampf mais pas seulement en français il a lu aussi en anglais et en allemand et donc il peut comparer en disant mais évidemment les anglais vous ne pouvez pas bien comprendre Hitler parce que vous n'avez pas accédé au texte lui-même donc il a une capacité d'analyse et une justesse de vue les idéologies n'ont aucune prise sur lui qu'il s'agisse évidemment du communisme du combisme de la séparation de l'Église et de l'État du laïcisme enfin il est vraiment les pieds dans le réel et il le dit je suis malade du chosisme c'est-à-dire que si on ne me parle pas d'une chose précise réelle existante je ne comprends pas et je pense que ça l'a en quelque sorte prémuni contre tout sur le plan politique alors peut-être évidemment je suis moi-même assez touché par la figure de Gilson mais je pense qu'on peut dire que c'est un zéro faute sur le plan de l'analyse et du positionnement même il y a quand même une grosse affaire après la guerre quand il y a négociation des accords transatlantiques pour revenir à la question et je vais répondre aussi à votre seconde question une des sources de Gilson c'est la considération de la longue durée c'est-à-dire que quelqu'un comme Emmanuel Mounier est capable de dire que l'événement est son maître intérieur Gilson est incapable de tenir un propos pareil pour lui l'histoire s'inscrit dans la longue durée on ne comprend bien les choses pas simplement quand on comprend les 20 ou 25 dernières années un petit peu à la mode de Sciences Po d'aujourd'hui mais quand on parvient à les resituer dans la très longue durée de l'histoire c'est ainsi qu'il interprète Hitler à la lumière de Luther à la lumière de ce qui se passe également au temps de l'Empire romain alors parfois évidemment on manque un petit peu à la singularité de chacun des événements on pourra trouver mais ça permet aussi de resituer les événements contemporains dans leur terreau très ancien et par exemple sur cette grosse controverse de 1950 1951 une controverse il faudrait avoir des heures pour en parler parce qu'une part elle est fascinante ensuite elle met Étienne Gilson en prise avec Raymond Aron c'est Le Monde contre le Figaro enfin c'est quand même sur le plan médiatique journalistique des pointures qui s'opposent dans le débat Gilson écrivant dans Le Monde Gilson écrivant dans Le Monde Raymond Aron écrivant dans Le Figaro et Raymond Aron défendant les accords atlantiques ce qui est une révolution diplomatique pour les États-Unis donc les accords atlantiques en un mot en un mot après la seconde guerre mondiale pardon en 1949 sont signés les accords de l'OTAN qui va donner naissance donc à cette armée atlantique pilotée par les États-Unis et Aron argumente en disant il n'y a pas d'autre solution pour l'Europe pas d'autre alternative que de signer ces accords et d'accepter le parapluie américain et Gilson de dire non il faut que l'Europe soit neutre dans le conflit entre les États-Unis et l'URSS et elle doit être neutre en étant armée là aussi c'est pas du tout un pacifisme naïf comme on peut le lire chez un il y avait une vision finalement assez prophétique une vision enracinée dans la longue durée de l'histoire de rappeler la position de Washington de rappeler qu'un président américain si honnête soit-il quelqu'un comme Truman est finalement très dépendant de son parlement et qu'un parlement suivant pourrait renverser les accords atlantiques une capacité d'analyse extraordinaire oui qu'est-ce que comme intellectuel je vous qualifie d'intellectuel quand même vous êtes historien non historien vous êtes modeste mais quelle leçon tirez-vous vous avez écrit ce livre qui est passionnant quelle leçon tirez-vous pour aujourd'hui de cette vie à la fois l'intellectuel le catho le thomisme on n'en a pas beaucoup parlé le politique qu'est-ce que vous retenez au fond moi ce que je retiens d'abord c'est la nécessité de travailler toujours davantage ça c'est mon côté peut-être un peu hyper scrupuleux et c'est là où bien des intellectuels d'aujourd'hui manquant à la durée de l'histoire et disons n'ayant pas assez de les mains dans leur dossier arrivent à dire à mon sens pas mal d'absurdité ce que je retiens également de la figure comme Gilson c'est son humilité extraordinaire c'est quelqu'un qui est capable d'écrire six fois le même volume on a peu parlé du thomisme jusqu'à maintenant mais Étienne Gilson découvre saint Thomas de manière assez saint Thomas d'Aquin assez providentielle parce que il commence à travailler sur Descartes pour sa thèse de doctorat et il montre au fond que le vocabulaire de Descartes s'enracine dans le vocabulaire du Moyen-Âge en l'appauvrissant c'est la conclusion de la thèse de Gilson et il va du coup s'intéresser davantage à la philosophie médiévale découvrir que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin ne sont évidemment pas sur la même ligne mais qu'entre les deux il y a saint Bonaventure qui n'est pas non plus saint Thomas il va labourer mille ans d'histoire de la pensée médiévale mille ans d'histoire de la philosophie et pour le thomisme il y a une première édition en 1919 il y en a une autre au milieu des années 1920 il y en a une autre au milieu de la seconde guerre mondiale il y en a une autre dans les années 1950 et ce n'est pas simplement des adendas des ajouts de tel ou tel paragraphe c'est parfois des réécritures parce que c'est 50 ans en fait de réflexion de lecture d'approfondissement un grand intellectuel alors par qui veut donner un point de vue une réaction sur le livre de Florian Michel la première chose qui m'a marqué en lisant votre livre et en voyant se dessiner la figure c'est sa grande liberté par rapport à la pensée à la bien-pensance de l'époque en fait il a toujours été hors cadre moi je trouve que c'est la marque des grands c'est pas une volonté d'être en esprit de contradiction mais il se moque un peu de ce qu'on pense de lui moi ça ça me je trouve que pour nous hommes d'église que nous soyons je sais pas simples prêtres comme nous pouvons l'être ou évêques je pense que c'est une des très grandes grâces à demander aujourd'hui de sortir du pas de vague qui me paraît être la plus grande plaie de l'église aujourd'hui parce qu'en fait c'est l'esprit du monde qui est rentré dedans et cette marque il a vraiment la marque des grands cette liberté quand je vois ce que vous avez écrit sur l'affaire 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 qui s'est fait quand même un peu torpiller l'affaire du débat transatlantique de ce que vous évoquiez et puis moi le chapitre qui bien sûr en tant que prêtre m'a un peu intéressé je suppose père Colère si c'est pareil c'est toute la partie Vatican II voilà il a toujours une longueur d'avance et qui est incompris qui est interprétée comme une longueur de retard mais il s'en moque Patrick Colère il y va la vérité mais ce qui m'a le plus marqué c'est que déjà vous l'avez sorti de l'ombre et que c'est véritablement un monument de la pensée française de la pensée européenne de la pensée ecclésiale qui fait une synthèse c'est un saint Thomas des temps modernes parce qu'il est spécialisé dans bien des domaines et il réussit à diffuser sa pensée déjà dans sa manière d'être et dans sa manière de faire et c'est là que ce visage m'interroge m'interpelle d'autant plus qu'actuellement nous sommes toujours dans l'immédiat il a su s'asseoir il a su et bien piocher dans le passé dans le présent il a su analyser il rejoint l'évangile où on dit mais tu t'assois tu calcules et si tu n'arrives pas à faire la guerre tu t'abstiens or actuellement on sort nos machins alli à l'eau et puis on veut des réponses tout de suite il n'y a plus de recul la foule manifeste dans la rue on se précipite pour les calmer or et bien il inscrit en quelque sorte l'action de Dieu l'action de Dieu dans une continuité dans une continuité Florian Michel comment se fait-il qu'un tel génie vous l'avez bien finalement bien décrit relevé là par vos réactions comment se fait-il qu'un tel monument soit à ce point oublié pour moi c'est quelque chose de tout à fait inexplicable Étienne Gilson est mort en 1978 donc il y a exactement 40 ans 73 ou 78 ? Maritain est mort en 1973 Étienne Gilson en 78 en 40 ans on peut compter sur les doigts d'une main les ouvrages qui lui ont été consacrés en France il y a un père congolais qui a travaillé sur Gilson il y a la correspondance Maritain Gilson qui a été publié il y a quelques dominicains Est-ce que l'université lui a reconnu en lui donnant une chaire ? Il était professeur en Sorbonne il était ensuite professeur au Collège de France il a fallu attendre 2014 pour voir Alain Delibera élu sur une chaire d'histoire de la philosophie médiévale donc pendant plus de 60 ans la spécialité de Gilson n'était pas reconnue au Collège de France très peu de filiation intellectuelle et quand elles existent elles sont parfois critiques quelqu'un comme Jean-Luc Marion par exemple qui reconnaît en Étienne Gilson l'un de ses maîtres mais qui est en même temps assez réservé sur un certain nombre de pans de la philosophie d'Étienne Gilson Qu'est-ce qu'on lui reproche au fond ? C'est être trop catholique ? Non enfin il y a peut-être de cela vous avez raison parce que Gilson c'est à la fois une profonde érudition qui lui permet de dialoguer avec des gens qui ne sont absolument pas proches de l'Église mais il y a aussi effectivement cette militance ecclésiale qui lui vaut parfois aussi un certain nombre de critiques à l'intérieur de l'Église on pourrait reprendre les dossiers des années 30 et notamment pour un ordre catholique Gilson a mis en colère un certain nombre d'évêques en 1934 1935 notamment sur les questions de l'enseignement catholique en France et on a voulu le faire taire et puis il a dit mais écoutez si vous me demandez de servir autrement l'Église moi je ne peux pas donc je remonte à Blillet et prenez-moi tel que je suis Pierre Gilbert vous voulez dire je me demandais si vous avez un développement sur le fait qu'il développe une philosophie chrétienne et ça dans une certaine catégorie ça ne passe pas du tout est-ce que vous ne croyez pas est-ce que vous ne croyez pas qu'il est à venir je pense je pense qu'il est à venir qu'est-ce que vous voulez dire qu'il prépare un renouveau de la pensée catholique ou chrétienne la reconnaissance de Gilson c'est pour demain c'est pour demain quand on va s'apercevoir de l'amas des débris qu'il y a avec la philosophie actuelle on va redécouvrir Gilson regardez Jean-Paul II c'est assez étonnant parce que vous dites il est cité par personne dans votre propos là vous mettez un moment que personne en France oui là c'est ça c'est intéressant mais vous voyez Jean-Paul II le met comme les personnages références dans Fides et Tratio Joseph Ratzinger lui écrit quelque chose vous avez noté tout ça c'est intéressant mais comme vous le dites en dehors du terreau franco-français qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui on arrive déjà à la fin de cette belle émission merci d'être avec nous toujours qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour quelles sont les conditions pour qu'une sorte de renouveau de la pensée catholique un petit peu articulée enfin de quelqu'un qui soit catholique et qui a une très grande intelligence puisse se faire naître des nouvelles figures est-ce que c'est un débat du passé cela non je ne crois pas que ce soit un débat du passé je pense que après l'éclosion d'un intellectuel d'un génie intellectuel comme Étienne Gilson ça tient à un ensemble d'éléments à la fois aux structures d'enseignement que vaut aujourd'hui notre enseignement catholique est-il à la hauteur de la tâche en Sorbonne on peut également se poser la question je pense qu'il y a toute la question de la transmission qui est posée par quelqu'un comme Étienne Gilson la question également bien sûr moi ça me frappe quand on parle avec des prêtres congolais ou quand on parle avec des prêtres des Etats-Unis du Canada des séminaristes etc. ils connaissent et ils ont lu Étienne Gilson les Jacques Maritain tous ces grands auteurs du catholicisme français contemporain en France aujourd'hui je pense que l'aura est moindre alors on arrive déjà à la fin de l'émission je vais vous poser une dernière question à tous les trois pas une question piège une question pour les vacances puisque nous allons nous séparer pendant deux mois ça va être long on se retrouve en septembre bien sûr il y a plusieurs mots forts qui sont venus ce soir lucidité avec Gilson lumière lumière intérieure abandon avec Léonie lumière intérieure avec Odile quel serait finalement le mot que vous allez retenir de ce soir et que vous pourriez partager avec nos amis qui nous regardent pour ces vacances un mot et puis ça sera le mot de la fin pour chacun le mot de Benoît XVI sur ma tombe je voudrais qu'on écrive serviteur de la vérité comme prêtre c'est ce que je voudrais essayer de vivre un mot abandon effectivement je trouve que pour les vacances il y a quelque chose de très important mais qui ne soit pas un abandon estival sans aucun sens mais à la fois chez Léonie à la fois chez Saint-Odile à la fois quelqu'un comme Gilson ont vraiment le sens du don d'eux-mêmes du don de leur capacité intellectuelle du don de leur temps du don de tout ce qu'ils sont et tout ce que Dieu a fait d'eux et je trouve que voilà abandon Père Colère un mot que vous n'aviez pas cité joie on l'a vécu oui 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 mais la joie d'être utile et que ce soit la fragilité la faiblesse transfigurée de Léonie que ce soit la vie cachée de Gilson ou que ce soit la lumière d'Odile et bien les trois ont été utiles non seulement à leur temps mais sont encore des phares qui éclairent la France l'Église et ceux qui les rencontrent merci beaucoup merci beaucoup donc merci à Florian Michel une biographie intellectuelle et politique Étienne Gilson avec une jolie couverture sobre chez Vrin merci à vous Père Joël Guibert Léonie la faiblesse transfigurée édition du Carmel un très beau livre très profond retrait spirituel et merci à vous Patrick Père Colère Saint-Odile le mont et les grâces au Cerf une belle couverture aussi la grâce de la joie cette joie écoutez j'espère qu'on a pu vous la partager ce soir en tout cas on a vécu sur ce plateau quelque chose de fabuleux merci de votre fidélité de votre attention bonne lecture pendant cet été nous nous retrouvons en septembre au revoir on a vécu sur ce plateau